Musique T'as commencé ? Ouais Ok Bonjour à tous Bienvenue sur le plateau de Chalon TV Pour une nouvelle émission Sous les projecteurs de Chalon TV Et vu le temps extérieur Ces projecteurs nous font le plus grand bien Parce qu'ils nous réchauffent Donc une nouvelle émission thématique On va parler un petit peu de musique De musique électronique Et d'un festival qui a lieu à la fin de la semaine Puisqu'il a lieu le 7, 8 et 9 octobre Et ce festival dont le nom est Dancing People Don't Die Voilà vous avez tous compris Voilà c'est de l'enlever Donc ce festival est organisé par la péniche Et ça se passera Les concerts ont lieu à l'abattoir Alors un petit mot sur cette péniche Qui n'est pas sur l'eau Qui n'est pas un bateau Qui n'est pas loin de l'eau quand même Mais qui n'est pas sur l'eau Alors c'est quoi cette péniche ? Tout à fait La péniche c'est la salle tenue par l'association Mosaïque Et donc qui est sur le site de l'abattoir Sur le Quai Saint-Côme Au 52 Quai Saint-Côme Donc le site de l'abattoir Où on retrouve aussi les activités du CNAREP Le Centre National des Arts de la Rue Et de l'espace public Celui qui fait chalon dans la rue Voilà le festival que tous les chalonais connaissent Et puis il y a aussi des groupes Qui viennent bosser Qui viennent répéter Il y a des résidences c'est ça ? Voilà ouais D'artistes D'artistes Qu'on accueille nous Que le CNAREP accueille en théâtre de rue Et puis il y a une activité aussi Enfin les gens qui passent librement Il y a les graphes Que tout le monde peut voir de la route Qui sont régulièrement renouvelés Par les artistes qu'ils veulent au passage Mais c'est comme un lieu de concert Oui bien sûr En priorité La péniche oui C'est un lieu de concert C'est notre Ce qui est inscrit dans les statuts de l'association Mosaïque Notre activité principale C'est d'organiser des concerts de musique actuelle Actuelle, électronique C'est quoi la différence ? Alors les musiques actuelles amplifiées 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 Comme son nom l'indique Comme leur nom l'indique C'est des musiques qui nécessitent une amplification Donc ils ne sont pas avec des instruments comme Alors ça peut être du violon Mais si c'est du violon par exemple Ça va être amplifié nécessairement C'est surtout le rock à la base Mais vraiment à la base Après le rock c'est une très vaste famille A l'heure d'aujourd'hui Et puis après ça peut être toutes les musiques caribéennes Le hip-hop Tout ce qui est à consonance jamaïcaine La musique latino aussi Les musiques trad aussi maintenant Qui de plus en plus Prennent part Fondent des mélanges Avec musique actuelle Ou musique électronique Il y a beaucoup de mélanges À l'heure actuelle Dans les musiques On n'est plus sur une catégorie particulière Et donc ça se produit Dans une salle qui était des anciens abattoirs Combien de personnes cette salle peut accueillir ? Alors la salle de la péniche En elle-même c'est 299 personnes La capacité Et puis on a l'avantage Donc comme vous l'avez précisé D'être sur ce site de l'abattoir Qui comme la plupart des spectateurs Qui viennent chez nous d'habitude Ont déjà vu plusieurs salles sur ce site Il y a une salle notamment Qui jouxte la péniche Qui s'appelle la Grande Thurie Parce que les précédents Enfin les premiers occupants de l'abattoir Pierre et Quentin Les fondateurs du festival Se sont amusés à donner des noms Aux salles en référence à l'abattoir Donc voilà Donc il y a la Grande Thurie Qui elle a une capacité de 500 personnes Donc on se retrouve du coup Avec une capacité de 800 Et puis évidemment tout l'extérieur aussi Qui va être ouvert au public Il y aura aussi l'âme des cochons Qui est une autre salle qui est derrière Qui sera dédiée donc au débat d'Odile TV Et puis les sanitaires Qui seront dédiés à la création De Aria 3000 entre autres Donc ce festival commence le 7 Enfin se déroule du 7 au 9 Bon c'est un festival donc il y aura des concerts Mais il n'y aura pas que des concerts Il y aura des conférences Il y aura des ateliers Des débats Des débats Alors il y aura des choquesses Ça veut dire quoi les choquesses dans le programme ? Monsieur Adrien Confiez-nous votre mot choquette Les choquesses c'est vrai que c'est un mot Qui est utilisé spécifiquement Dans les musiques actuelles Et dans la promotion des musiques actuelles En fait c'est des concerts réduits Qui durent 10, 15, 20, 25 minutes Voilà c'est plutôt une annonce de concert Une présentation d'artistes C'est des pastilles de concert c'est ça ? C'est un peu des pastilles de concert ? Oui voilà C'est pour donner envie Comme dans les concerts des chanteurs français Il y a quelqu'un en première partie C'est un peu ça au niveau du... Ça chauffe Alors là en l'occurrence c'est les artistes eux-mêmes Qui font ce qu'on appelle le teasing aussi Encore un mot anglais Qui attisent la curiosité des gens Grâce aux choquesses du coup C'est quelque chose qu'on aime bien faire Qu'on fait depuis pas mal de temps Sur la péniche Ou de temps en temps des groupes allaient jouer en centre-ville Chez Gilbert Joseph A la FNAC bientôt peut-être Bientôt à la FNAC peut-être Et ou sur le festival On essaie de le faire un jour sur deux Ou sur les deux jours Justement pour présenter quelque chose Au public chalonné Qui n'a pas encore acheté de billet Et qui va peut-être acheter un billet pour venir Ça peut donner envie en tout cas C'est ça le but C'est de faire découvrir de nouveaux groupes Et de donner envie de les suivre un peu plus Voilà c'est aller chercher les gens Enfin ceux qui viendront pas forcément à la péniche Qu'ils soient au courant au moins qu'il se passe quelque chose Et qu'ils aient un aperçu de ce qui peut se passer ce soir-là justement Alors je disais ça commençait pas vraiment le 7 Puisque le 6 il y a une sorte de prélude Voilà une petite conférence Il y a un concert Concert conférence Donc sur l'histoire de la musique électronique Voilà qui est déjà ancienne Si on remonte vraiment au tout début On peut revenir Enfin les musiques électroniques En soi on pourrait y inclure des instruments Comme le thérémine Qui a été mis au point dans les années 20 C'est quoi ce thérémine ? Le thérémine c'est vraiment de l'électronique pour le coup C'est juste des ondes Un instrument qui se joue avec les ondes On a une barre comme ça Et puis un truc à l'horizontale Et en approchant plus ou moins la main de l'instrument On va faire varier une forme d'onde sonore Donc c'est ce qu'on entend dans tous les films de science-fiction Des années 30, 40 Oui C'est ça Voilà c'est ça Donc on va nous raconter une histoire On va découvrir Et ça se passe où cette conférence concert ? Alors on va remercier au passage les gens qui nous accueillent en leur lieu Pour organiser ces conférences, ces rencontres, ces débats Et les divers ateliers Donc là on peut remercier Nice et Forcité qui nous accueillent C'est juste à côté Nice et Forcité c'est juste à côté de l'abattoir Donc c'est vraiment à deux pas Et donc dans la petite salle Dans le petit auditorium de Nice et Forcité Donc voilà c'est ouvert à tout le monde C'est gratuit Il suffit d'arriver à 19h Et de dire À moins de 15h Mais j'ai vu qu'il y avait dans le programme qu'il fallait s'inscrire Est-ce que c'est... Oui voilà C'est pour des raisons de place simplement Et le confinement, les passes sanitaires, ça vous implique aussi vous ? On est contraints à ça de toute façon J'ai vu que l'édito de votre brochure était un petit peu revendicatif par rapport à liberté, par rapport à cette perte de liberté Parce que pendant quelques mois, long, vous n'avez rien fait Pendant un an et demi pratiquement Donc on a pu reprendre l'année dernière en forme restreinte Et puis pour nous c'était vraiment une douleur Ces contraintes Parce que Au travers de Dancing People D'autant plus Parce que Nous on considère la péniche comme un endroit de lâcher prise et d'ouverture Et d'appel à la curiosité Et forcément Ces mesures sont un frein à cette liberté Donc je vous invite à lire l'édito qu'on a mis sur le site de Chanon TV avec le programme En plus de cette vidéo qu'on est en train de faire Vous verrez un petit peu ce que ressentent les gens de la péniche Alors c'est sur différents lieux On a parlé de l'Université qui vous accueille pour cette conférence du 6 Mais bien sûr il y a la salle de l'abattoir Mais il y aura aussi l'auditorium Où il y aura un spectacle avec le Chapelier Fou Qui est un spectacle un peu particulier On va en parler après Et aussi il y aura le purcatoire Oui Donc c'est les trois lieux Le lieu principal étant bien sûr La péniche avec l'abattoir Alors le conservatoire Qu'on est habitué à des musiques classiques Mais c'est un conservatoire qui est assez ouvert Et donc il accueille le Chapelier Fou Avec sept musiciens Qui joueront la plupart des instruments avec du bois Donc du violon, de la clarinette, etc Alors vous pouvez nous parler un petit peu de ce Chapelier Fou ? Oui alors on avait déjà fait une collaboration Avec le conservatoire autour de Chapelier Fou C'était il y a un petit peu plus de six ans maintenant Avec le trio Ouimantra Les frères Loro et Félix Cubine Donc qui étaient entre musique électronique Et musique traditionnelle plutôt indienne Là pour le coup il y avait du cithare Ou de la cithare je ne sais jamais Et en tout cas Chapelier Fou A cette époque là Il y avait vraiment sur scène On avait des instruments de musique électronique Là ce ne sera pas le cas Comme vous l'avez précisé On est sur des cordes Un peu de percussion Batterie, percu Et puis clarinette Et on est plus sur Au niveau de la diffusion Sur quelque chose Un format plutôt classique Mais dans la composition Quelque chose qui va rappeler un petit peu Plus les musiques actuelles on va dire Alors il y a aussi un autre duo féminin C'est le duo Aria Alors dans la brochure On les décrit comme sensuelles, charnelles Très La photo qui illustre On les voit dans une piscine Ou dans un point d'eau Je ne pense pas qu'il y aura une piscine Ah Vous n'êtes pas au bout de votre surprise Ah Donc peut-être qu'il y aura une piscine Et sur la photo on les voit En effet elles sont sensuelles Et charnelles Alors vous pouvez nous en parler un petit peu De ces deux filles Alors Aria 3000 C'est deux chanteuses Qui sont issues du conservatoire En tout cas qui ont suivi un cursus De chant au conservatoire Donc chant lyrique aussi bien que chant pop on va dire Et qui ont proposé donc de mêler un peu ces deux répertoires Donc ça va être plein de surprises C'est vraiment une création qu'on leur a demandé pour Dancing People À partir d'un spectacle qu'elles avaient déjà mis en place auparavant Mais là ça va être vraiment adapté au lieu où elles jouent Et puis au public de Dancing People aussi Et oui il y a tout un délire autour de l'aquagym De l'univers de la piscine Donc c'est très drôle Ça ne se prend pas au sérieux du tout Mais en même temps ça chante très juste Et très haut Et voilà je vous invite A venir A faire le grand plongeon Enfin on n'y va pas faire le grand plongeon J'y vais aussi dans le programme Jean-Michel Le Tart Donc vous dans la description Parce que c'est vous qui avez écrit le programme Vous nous dites qu'il y a là une voix torturée C'est ça ? Oui Spectrale et torturée Oui Alors vous voulez dire ? Jean-Michel Tart et Léonard Cotique C'est deux pseudos Qui se cachent Donc qui sont issus en fait d'un duo Que les Chalonnaises et les Chalonnais connaissent bien Ceux qui sont amateurs de musique actuelle en tout cas Qui est le duo Greuse Qui a sévi pendant plus de 20 ans dans la région C'est bien sévi Voilà On reste dans le bon champ lexical Et donc qui sont plutôt issus du punk De la musique punk électro-indus Donc voilà des choses assez brutales Assez violentes dans le son Et assez revendicatifs Et donc qui ont continué au travers de leurs deux duos respectifs A assumer cette ligne artistique Alors on a malheureusement un ou deux groupes qui ne seront pas là Vous pouvez nous dire ? Voilà on déplore malheureusement deux annulations Les minuit machines qui étaient prévues sur le vendredi Avec Amandine et Hélène ? Voilà on en est bien désolés Mais ce n'est pas de notre fait Et puis également Josie Full Vibes Qui est aussi une ancienne de la scène de musique électronique Qui est le mix depuis 1976 Qu'on a eu le plaisir d'accueillir Dans une soirée en co-réalisation avec Acid Concept L'assaut de Mont-Sélemine Et qui malheureusement a eu un petit souci récemment Et donc qui a décliné l'invitation Enfin voilà qui a préféré se préserver Donc voilà les autres DJ du samedi Assumeront le temps laissé Le temps vide mes livres Sans problème Donc au niveau du pass Donc c'est avec le pass sanitaire Comme dans tous les salles de concert Et vous avez donc un quota qui a été réduit Au niveau de l'accueil d'une publique ? Non la jauge des 75% a été levée Et on fait partie en plus des départements Qui sont moins impactés Donc voilà on a la chance de pouvoir être en jauge normale Et de revivre Et de retrouver la liberté Oui Alors est-ce que vous avez d'autres artistes à nous donner ? On peut parler peut-être de Paul Torghest justement Sur le vendredi Monsieur Guitton je vais vous laisser Oui Le présenter Cet artiste chalonnet Paul Torghest Oui Qui est le jeune talent chalonnet Qui commence à monter Qui commence à faire un peu parler de lui Un petit peu partout en France maintenant Donc voilà c'est un jeune qui a 19 ans Il a 15 ans de musique derrière lui De musique conservatoire De cursus conservatoire Également l'éveil musical Électro-hack, violon Musique actuelle Voilà il en a déjà fait pas mal Et ce projet là est le plus abouti pour le moment Et voilà il commence à s'exporter C'est hors de chez nous Hors de la Bourgogne Hors de la France Ou on est encore dans une zone française Hors du département Et puis hors de la Bourgogne Voilà c'est Comme a dit Sophie Il va tout déchirer en 2022 Mais bon là avec le Covid Il va déchirer en 2023 2022 devrait être vraiment l'année de la reprise Normalement on le souhaite Alors qu'est-ce qu'il a de particulier Ce chanteur Chalonnais qui va déchirer Et qui va sortir du département Il est tout seul sur scène Plusieurs claviers Synthés Machines Il chante Il joue de la guitare Il fait tout en même temps en fait Il fait tout en même temps Il mixait son son Via son ordinateur sur scène Plus que l'ingé son Pour les techniciens son Il commence à lâcher un petit peu Le travail Et heureusement Sa musique là C'est plein d'influences C'est un univers Peut-être un petit peu sombre Un petit peu dark Un petit peu lourd Mais c'est bercé par Par de la musique techno allemande Comme pour aller de Compromat maintenant On peut trouver aussi du rock électronique de Depeche Mode Un petit peu de punk aussi Anglais des années 70 Parce qu'il a écouté de la musique depuis tout jeune Tout jeune Donc il s'est imprégné de tout ça Il en a fait un mix Il s'est un peu imprégné de tout ça Il a beaucoup de rennes à la péniche Oui depuis tout petit Il a été influencé par la mixité La diversité Et la musique plurielle Et économique de la péniche Ses parents écoutaient beaucoup de musique Sa soeur écoutait beaucoup de musique Il était au conservatoire depuis tout petit aussi Donc il a toutes ces influences Qui tournent dans sa tête Et puis là Il va vers ce qu'il est un peu En tant que compositeur Et là il est une thématique Dans ce qu'il chante Ou pas ? Pas une thématique particulière Mais chaque morceau Est emprunté d'un état d'esprit Au moment où il les compose Il a un morceau sur notre mère nature Qu'on est en train de détruire Il a un morceau sur Un peu des amis qui l'ont déçu Au niveau du texte C'est vraiment un morceau Un état d'esprit Ou un sujet qu'il explore Il est auto-compositeur Oui oui C'est tout Il joue, il compose de la musique Il écrit Donc ça c'est déjà assez impressionnant À cet âge-là De faire ces trois parties Qui sont en général Confiées à des gens différents Souvent Donc il se produit quand ? Donc il se produit le vendredi 8 octobre Un petit peu avant minuit À la péniche Sur le site de l'abattoir Et puis c'est l'occasion de le voir Avant qu'il décolle Et qu'on puisse plus trop le voir en Vorgogne D'accord Donc on va peut-être fémir par ça À moins que vous avez quelque chose à ajouter Venez, tout va être bien Venez, le mot est venez Venez surtout voir notre chalonnet Qui va décoller Qui va nous quitter Pour aller vers l'étranger On espère pour lui Mais venez voir aussi les autres concerts Quel que soit le lieu Parce que c'est une diversité Assister aux rencontres Aux ateliers Je pense qu'à un concert comme ça Il y a déjà de la rencontre Oui Les gens ne sont pas assis Sur un fauteuil numérosité Et puis voilà Bonjour, bonsoir Là il y a Ça se parle Ça chante C'est un peu aussi Ce qui caractérise La musique plurielle C'est le dynamisme du public Qui n'est pas un public figé Comme ça peut l'être Dans les concerts de musique classique Chacun a son public Et ses répertoires Donc on rappelle Oui ? Non mais voilà C'est qu'au-delà des deux soirées de concerts Qui ne faut absolument pas rater Tous les petits temps Que l'assaut a voulu proposer À côté Sont des temps très intéressants Liés à la musique Et où il y aura l'échange Des choses à apprendre Des belles choses à voir Notamment la rencontre Avec Rien Virgu Le vendredi à 18h Qui est un des projets Qui joue le vendredi soir aussi Et où là le public A la chance De pouvoir poser des questions Rencontrer ses artistes Parler de la tournée De ce qu'ils mangent S'ils dorment Donc voilà Et de leur vie d'artistes Et aussi de ce qu'ils ont vécu Parce que bon Les artistes Vous en tant qu'organisateur De spectacles De rencontres Vous avez été très pénalisés Par le confinement Mais les artistes Ah oui clairement Mais aussi Puis tous les intermittents Donc là C'est vrai que ça On respire La liberté revient En espérant Qu'elle restera Et qu'on n'aurait pas De nouveau Un coup de vent Inch'Allah 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 Et on peut Dans toutes les Dans toutes les langues Donc voilà Vous avez un rendez-vous Bientôt C'est pas dans 15 jours C'est la fin de la semaine C'est à l'abattoir Organisé par La péniche Que vous êtes Chargé un peu De l'organisation Et de la communication De tout ce qui se passe A la péniche Via la péniche Enfin pas spécialement Sur le festival Oui alors Vous avez compris Que la péniche L'abattoir Le festival Tout ça c'est un peu Quand même un petit peu Compliqué La mosaïque Tout ça On essaiera de faire Un reportage Où tout sera Clarifié On saura qui fait quoi Et qui est responsable De quoi Ça on va Faut rendre à César Ce qui appartient à César Donc voilà Rendez-vous On espère vous voir À l'abattoir Ou au conservatoire Ou au purgatoire Ou à un ICFOR Cité dans cette petite salle Qui est 30 40 personnes Un peu plus 50 50 voilà Pour ces concerts Pour ces discussions Pour ces rencontres Donc à la fin de la semaine Merci à vous Et à bientôt Pour une prochaine émission Qui sera consacrée On va changer On va parler de liberté On va parler bien sûr De la police Et du beau veau De la sécurité Et de Avec le sénateur Jérôme Durin Sur comment Le parti socialiste Puisque c'est un socialiste Comment il voit la sécurité Et lui Il a des membres Du beau veau De la sécurité Donc il va nous raconter Un petit peu Et on avait fait une émission Avec la police Pour écouter un petit peu Ces doléances Voilà Donc on parle Nous on essaie de parler De tout De tout le monde Pour que tout le monde Soit Et on est toujours À la recherche De témoignages Divers Si vous avez des choses À nous raconter Et bien ça peut être Face à la caméra On est toujours preneur De vos histoires Petites ou grandes Car chacun a toujours Tout le monde